avec la 4.0 il va y avoir quelques changements sur les maps que j'ai décidé de traiter dans une vidéo un peu à part et c'est notamment brise qui reçoit le plus de modifications avec ces deux sites qui vont qui vont changer alors avant de passer aux changements qu'on peut remarquer déjà ici sur le site il faut noter que la porte a une mise à jour qui fait que maintenant on ne peut plus fermer ou ouvrir la porte tant que voilà c'est pas arrivé en bout de course donc là par exemple voilà je ferme j'essaie de spammer ici la touche et ça ne change rien donc ça voilà les stations un peu gag qu'on voit beaucoup avec la porte qui s'ouvre qui se ferme à l'infini normalement c'est fini ce genre de situation et franchement c'est une bonne chose pour ce qui est du coup des mises à jour on voit l'arrivée ici d'une modification sur la triquesse avant d'aller simplement une petite cover qui maintenant est beaucoup plus conséquente avec un gros conteneur orange en plein milieu de l'espace pour moi cette mise à jour elle est assez simple cet ajout en fait c'est pour faire regarder une vraie zone de reprise autant quand on est au dessus on a toujours ces lignes voilà pour essayer d'intercepter un peu les joueurs qui veulent passer vers le site autant là du coup on voit que les angles sont cassés et donc ça permet de reprendre pour pour la défense un peu plus facilement en fractionnant un peu les espaces ça fait vraiment une couverture qu'on va pouvoir utiliser pour s'avancer mais c'est aussi du coup assez intéressant pour les attaquants qui eux quand ils arrivent ici vont avoir un peu moins d'angle de partout où il y aura toujours la ligne au dessus là haut les lignes par là bas mais voilà ça fait toujours des lignes en moins et on peut aussi noter que ça fait des couvertures une fois qu'on aura amorcé le spike quelque part je pense que les attaquants vont pouvoir essayer de jouer au contact de ces caisses de ces nouvelles caisses un peu plus facilement qu'avant et donc voilà globalement j'aime beaucoup cette idée et on voit que c'est dans un objectif de casser un peu les longues lignes et vous allez voir que c'est un peu aussi le mojo sur sur le site b ici on voit aussi donc la simplification de l'arrière du site et ça franchement c'est une excellente chose puisque avant ça ressemblait plus à ce qu'il ya de ce côté là avec donc à une petite hauteur qui fait qu'on est obligé de tomber et de ressauter sauf qu'à chaque fois que vous êtes en l'air ici aussi bien pour monter que pour descendre bah vous n'êtes pas précis et donc c'est ce qui faisait des situations des duels un peu un peu bizarre là vraiment maintenant c'est plus simple beaucoup plus limpide aussi et quand on voit le grand nombre de kills qui se passe à cet endroit précis de la map franchement je trouve que c'est pas plus mal d'avoir un peu simplifié les angles ce qui fait qu'on peut juste se concentrer sur son crosshair placement et ses déplacements sans avoir à se dire ok donc là je vais me cogner l'orteil contre une plateforme je dois remonter des centres etc je trouve qu'on est moins bloqué on respire un peu plus et à noter aussi que ces caisses ici sont devenues métalliques et donc ici on va plus pouvoir se faire traverser voilà à travers les caisses c'est fini maintenant c'est une pause safe même si bien entendu vous allez vous prendre probablement des des mollos ou des sorts dans les dans les dents si vous utilisez cette cette position quand on s'approche du main on se rend compte ici qu'ils ont élargi un peu la sortie du côté gauche avec les murs qui ont été poussés aussi bien à l'intérieur de la caverne qu'à l'extérieur et là dans le patch note il nous explique que c'est pour réduire les angles 50 50 c'est à dire que là quand on va pouvoir sortir on va pouvoir check ici d'abord puis check ici ensuite alors bon ça c'est la théorie c'est bien mais dans la pratique je trouve que on a quand même un crossfire qui est plutôt sympathique ici avec un joueur qui pourra essayer de se battre en même temps que son pote juste là et en fait pour moi c'est surtout dans un objectif de réduire savez ces positions où on a l'impression d'être safe mais en fait on l'est pas et c'est notamment avant quand on était dans ce mur ici dans le recoin on avait l'impression d'être safe et de ne pas dépasser mais un joueur ici voyez l'épaule le coude gauche dépasser et pouvait vous tuer exactement pareil pour la position qui était juste ici à l'intérieur où on avait l'impression d'être safe mais en fait on était visible et on pouvait donc se faire un peu un peu remarqué donc voilà ils ont quelque part un peu supprimé c'est ces positions un peu contre intuitives on va dire et je trouve que c'est une bonne chose la dernière modification sur ce site a c'est l'arrivée de ces enfin sur ce site a alors là on est plutôt dans le main bien sûr dans la caverne avec ces deux caisses qui ont été ajoutées alors ouais peut-être que ça rajoute une espèce de couverture ici pour s'avancer dans le sens où on n'a vraiment que ces lignes à droite des pyramides à gérer et puis les lignes au centre des pyramides quand on veut vraiment longer ici j'ai envie de dire pourquoi pas pour moi c'est surtout intéressant pour les défenseurs quand on veut faire une agression de l'extrémité ici dans cette double caisse vont vraiment servir et bien à se mettre safe à avoir des informations à se passer aux avant poste avant c'est des agressions qu'on faisait déjà mais qui obligeait le fait d'être deux un joueur qui va garder la ligne pendant que l'autre s'avançait là je pense que quelqu'un tout seul va un peu plus pouvoir se débrouiller dans les agressions d'extrémité a grâce à ces deux nouvelles caisses c'est surtout sur le site b voilà qu'on va avoir les autres grosses modifications sur brise avec l'arrivée ici donc d'une caisse solide qui va à la fois faire une bonne pause de défense on voit que ça va un peu casser les angles aussi sur le main mais ça fait aussi pour les attaquants bas un endroit safe pour planter avant on essaie toujours de planter dans cet angle là là on va pouvoir planter de manière un peu plus ouverte ici grâce à la protection de ces nouvelles de ces nouvelles caisses toujours sur ce site on a des doubles caisses en bois qui ont été ajoutés au fond là donc là c'est exactement comme pour le gros conteneur orange du site a on voit que ça va casser la longue ligne des arches vers le main et que ça va faire une pause un peu safe où les défenseurs vont pouvoir s'approcher pour fractionner un peu la reprise du site et je pense aussi que ça peut faire une pause relativement intéressante pour un attaquant qui voudrait essayer de surprendre d'être discret pense que c'est une caisse qui va être utile pour pour les deux équipes et qui vient vraiment casser toutes ces longues lignes qui font quand même la particularité de brise dernier changement notable de la map et bien c'est l'arrivée de ce muret qui va créer à la fois un moyen de monter dessus pour avoir une petite ligne un peu en hauteur qui change à noter qu'on ne peut pas monter sur ce bloc tout seul ça resterait une position réservée à certains agents uniquement et donc à l'arrière par contre on a une vraie pause une vraie pause un peu safe pareil on fractionne encore une fois beaucoup les espaces dans le patch note ils ont évoqué que leur objectif c'était d'enlever la ligne tête qu'il y avait ici parce qu'en fait avant ici avait une espèce de petit escalier à une petite rampe où on pouvait laisser que la tête dépasser et jouer des duels un peu un peu compliqué d'un côté comme de l'autre là voilà on va simplifier tout ça si tu veux avoir la ligne soit t'es sur le muret soit t'es devant et donc t'es pas du tout en ligne tête tu dépasses largement et par contre voilà à l'arrière on a vraiment une petite un petit havre de paix où les défenseurs vont pouvoir essayer de de se positionner et de tenir un peu plus avec ce genre de ligne ici ce genre de ligne juste là à noter qu'on n'a pas besoin de sauter pour monter ici c'est vraiment un petit escalier qui peut permettre de monter sur le muret ce qui est assez assez intéressant je trouve et donc voilà globalement les changements de brise vous l'avez compris ont pour objectif de casser les longues lignes de sniper sur les deux extrémités mais aussi rajouter et bien des chemins de reprise et des couvertures en plus pour les deux équipes qui vont pouvoir un peu plus varier leur position en post-plante c'est à dire aussi bien pour reprendre le site que pour le défendre une fois qu'on a amorcé le spike quelque part donc voilà moi franchement je valide entièrement ces changements surtout du côté du a où je trouve que c'était jusqu'à maintenant un des pires sites de valorents là je suis curieux de pouvoir tester un peu ces modifications puisque clairement il y avait besoin de changements à ce niveau là et pour l'instant pour moi c'est validé sur bind les changements sont assez simples jusqu'au final il n'y a que le site a et la short particulièrement qui sont touchés avec les changements sur ces caisses juste ici qui sont maintenant devenus un gros tas de caisses multiples dans le patch note les développeurs nous ont expliqué que c'était surtout avec pour objectif de réduire un peu les one way vu que maintenant voilà les caisses étant plus basse globalement il n'y a plus vraiment de one way possible à cet endroit comme on peut le voir et le connaître avec n'importe quel smoker d'ailleurs et par contre c'est vraiment intéressant parce que maintenant on a cet accès qui permet de monter tout seul d'avoir un peu de hauteur on peut remarquer aussi que les prises d'infos en sautant vont être un peu plus complète un peu plus un peu plus intéressante d'un côté comme de l'autre d'ailleurs donc donc voilà un changement qui est tout simple mais qui va vraiment changer la manière d'aborder cet espace et qui en plus va le rendre un peu moins frustrant à mes yeux puisque voilà aussi bien les murs de sage à cet endroit ne vont plus avoir vraiment un impact les smoke one way ne vont plus vraiment très bien fonctionner non plus et vous avez vu aussi qu'on a l'ajout au fond de cette short et bien d'un petit banc si on peut en faire ça comme ça un banc qui va permettre de varier un peu les angles les angles au niveau de la décale et pas simplement arriver en bas à gauche ou en bas à droite pour les adversaires à noter que pour moi ce qui est vraiment notable avec ce genre de choses c'est l'angle qu'on a sur le dessus de ce de ce tank là voilà on a vraiment un angle profond qui était possible mais maintenant on va vraiment pouvoir le décaler pour le tenir je pense un peu plus facilement et clairement c'est une position pour la défense qui va être un chouïa moins confortable même si on va toujours pouvoir imaginer un joueur vraiment dans le coin juste ici le long du mur qui va essayer de jouer un peu sneaky voilà ça ne va pas complètement supprimer cette position potentielle de la défense mais ça devrait réduire un tout petit peu son impact donc et Sous-titrage ST' 501